Je vous en remercie. Monsieur Viala, votre amendement 68. Merci Monsieur le Président. C'est un amendement, Monsieur le Ministre, que je porte, je crois, pour la troisième fois consécutive, puisque au PLF 2017, donc probablement fin 2016, il a été décidé de retirer aux mairies la capacité à délivrer les cartes d'identité et les autres titres, au motif que la sécurisation des procédures exigeait que les dites mairies soient équipées. Et donc, il y a eu une cartographie sur le territoire national avec un certain nombre de communes équipées et un rabattage, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, de nos concitoyens vers ces lieux pour effectuer ces démarches que je qualifie de base. Il s'ensuit que dans les territoires, évidemment, les plus ruraux, la problématique des déplacements se pose. Et de façon encore plus accrue ces derniers temps. Et que nos concitoyens, bien entendu, manifestent un mécontentement à devoir faire des kilomètres pour accéder à ce service public de proximité. Donc, lors des précédents débats budgétaires, j'avais porté et présenté des amendements visant à faire en sorte que l'Etat équipe sur son budget les mairies de façon à ce qu'elles puissent faire ses formalités. Je revois mes ambitions à la baisse, puisque je propose ici des crédits pour permettre que les mairies qui le souhaitent soient équipées en participant à leurs frais à hauteur de 50% à l'acquisition de l'équipement. Sachant, par ailleurs, monsieur le ministre, vous ne l'ignorez certainement pas, que la précédente majorité, qui d'ailleurs avait mis en place cette modification, avait prévu que dans chaque préfecture existe des équipements dits flottants ou volants, que les mairies peuvent aller chercher si d'aventure un citoyen ne peut vraiment pas se déplacer souffrant d'un handicap ou autre. Et qu'en réalité, ce dispositif est totalement inopérant, puisque ces équipements ne sont pas connectés ni connectables à Internet. Et donc, la saisie se fait dans la mairie avec l'équipement qu'on va récupérer à la préfecture, par un déplacement. Et ensuite, l'équipement doit être retourné immédiatement à la préfecture pour être connecté à Internet et pour que la saisie soit valide sur les plateformes numériques qui permettent donc l'enregistrement de la demande de titres. Donc, je réitère ma demande que les mairies volontaires, désireuses de le faire, financent à 50% leur équipement et que l'Etat, via la modification de crédit que je propose par cet amendement, abonde pour les 50% manquants. Je vous remercie. Merci, monsieur Vialard. Monsieur le rapporteur, votre avis. Monsieur le Président, monsieur le député, effectivement, l'an dernier, nous avions eu un échange sur le maillage territorial pour équiper les collectivités territoriales à prendre la délivrance, à prendre en charge les démarches initiales pour l'octroi des CNI et des passeports. Effectivement, au départ, il y avait eu quelques dysfonctionnements. On considérait que le maillage n'était pas suffisant. Donc, le ministère de l'Intérieur a fait un certain nombre d'évolutions. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'avec 3 700 équipements sur 2 500 communes, on a un maillage territorial qui est quand même relativement dense et qui prenait en compte les demandes d'un certain nombre de collectivités. Je rappelle qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème budgétaire. C'est aussi une question, bien sûr, d'accessibilité. Et vous avez souligné l'importance d'une accessibilité renforcée. Mais c'est aussi une question de sécurité. Donc, c'est en équilibrant ces différents points de vue qu'on considère que ce maillage de 2 500 communes pourrait apparaître suffisant. D'autant plus qu'il est relayé par 313 points numériques qui ont été mis en place dans les préfectures et qui fait qu'au bout du compte, finalement, nous avons un maillage beaucoup plus large que celui qui existait auparavant avec les sous-préfectures et les préfectures. Donc, je ne dis pas que c'était une solution qui est définitivement acceptable et qui ne pourrait pas être améliorée. Je dis juste que nous avons demandé au gouvernement d'établir un rapport sur la mise en place définitive du PPNG et dans lequel je pense qu'il est important de regarder si le maillage territorial qui accompagne la mise en place des CERT et la mise en place de fonctions à l'NTS et de la prise en charge par les collectivités territoriales de fonctions qui étaient auparavant exercées dans ce domaine par les préfectures et sous-préfectures est un programme qui est suffisamment déployé ou, s'il convient, de le compléter. Je vous propose qu'au vu de cette étude, nous reparlions de cette question et je vous propose soit de retirer votre amendement. Dans le cas contraire, à titre personnel, je donnerai un avis favorable, mais en considérant néanmoins qu'il est nécessaire de faire une expertise sur ce sujet-là. Un avis défavorable ? Je donnerai un avis défavorable, personnellement. Voilà, on avait corrigé. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Alors, d'abord, je comprends la question. Je comprends le questionnement. J'étais maire d'une commune qui a accueilli ce poste-là et je râlais doublement sur le fait que sur à peu près 45 communes autour de la mienne, seule ma commune était équipée. Et le deuxième élément, c'est que les 8 500 et quelques euros qui étaient versés par l'État à la commune étaient largement inférieurs à la réalité du coût de prise en charge par la commune. Mais, on a entendu votre questionnement au fil des années. Sur 2017-2018, 528 postes ont été rajoutés en France pour atteindre ce chiffre de presque 4 000 qui vient être évoqué par le rapporteur. Ensuite, ce n'est pas seulement une question de coût. Je vais être honnête avec vous. Ce n'est pas seulement une question de 20 millions d'euros. C'est une question, effectivement, du coût du dispositif lui-même, de la dotation qui est donnée à la collectivité, mais aussi du réseau sécurisé. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de répondre à certaines communes qui nous disent « on prend en charge à 100% le fonctionnement, on assume le coût de l'appareil, dites-nous combien ça coûte » parce qu'on n'a pas forcément le réseau sécurisé qui permet de lier cela et on a besoin sur ces sujets d'être dans un haut niveau de sécurité. Deuxième élément de réponse, on a connu une tension très forte sur le démarrage du dispositif parce que les gens ont voulu refaire leur carte d'identité avec les nouveaux dispositifs sécurisés, surtout que pour certains pays, c'était absolument indispensable. Aujourd'hui, je pense que ce stock a été en grande partie traité et qu'on est dans le renouvellement. Avec le fait d'avoir porté la durée de la carte d'identité à 15 ans, je pense qu'on a une pression, on commence à le voir, qui baisse fortement. Donc je vous propose de... Le gouvernement aura un avis défavorable si vous maintenez votre amendement, non pas parce que le questionnement n'est pas légitime, il l'est, mais en même temps, on pense qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de faire face et nous avons continué, à la suite de vos interpellations, à développer ce réseau. Je vous l'ai dit, 528 nouveaux dispositifs ont été installés en France. Merci, M. le ministre. M. Vialla. Merci. M. le rapporteur, d'abord, je tiens à vous dire que quand on a été, comme vous, un expert d'un autre maillage, parce qu'on s'est connu lorsque vous étiez dans des fonctions autres dans un grand groupe français, on ne peut pas dire décemment ici, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, qu'une commune sur 15, en France, ça représente un bon maillage. Soyons sérieux. Et de surcroît, vous savez très bien, parce que vous connaissez parfaitement les méandres de certains territoires, que quand on parle d'une commune sur 15 en zone rurale, on a des kilomètres à parcourir, des distances à parcourir qui sont énormes pour des publics qui sont plus éloignés de la mobilité terrestre, mais aussi de la mobilité numérique que d'autres en ville. Donc il y a vraiment un problème de fond là, qu'à mon avis, il ne faut pas éluder. Et ensuite, je veux dire à M. le ministre que j'entends les explications qu'il me sert et que je les trouve, à certains égards, plus acceptables que celles que j'ai entendues par le passé sur cette même question d'un hémicycle. Mais par contre, je ne retirerai pas l'amendement parce que je considère que c'est un vrai problème et qu'il nous faut progresser. Alors, j'ai déjà revu mes ambitions à la baisse à partir d'une étape où je souhaitais que l'Etat finance partout. Aujourd'hui, je demande à ce qu'il finance à moitié. En revanche, je demande vraiment, de manière explicite ici, à ce qu'on étudie les cas des communes qui se portent volontaires auprès de leurs préfets de façon à expertiser, au cas par cas, les difficultés financières et techniques, M. le ministre, je vous ai entendu, qui peuvent se poser. Et si d'aventure il n'y en avait pas, il faut aider les communes qui souhaitent se munir de ces dispositifs pour permettre ce service à le faire. Merci. Merci.